Musique Deux mille ans enfermés dans une céramique, l'anfort nous révèle l'économie et les saveurs du monde antique. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Sarah Ray avant de retrouver la chronique de Manon Brille. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie enfermés dans des amphores, les vins de Cantabre que l'on apporte dans des tonneaux. C'est dans le roman antique de Flaubert, Salambo. Pour conserver et transporter le vin mais aussi l'huile d'olive ou le poisson séché, il n'y a donc pas que l'anfort. Mais seul l'anfort s'est conservé jusqu'à nous, du fait simplement de la pérennité de son matériau, la terre cuite. L'anfort, c'est donc l'objet archéologique par excellence. Je veux dire celui qui manifeste la survie du passé dans notre présent. L'anfort gréco-romaine, après avoir colonisé le monde, occupe donc nos musées et nos imaginaires. Mais comment faire l'histoire de ce qui n'est au fond qu'un déchet industriel ? Peut-être faut-il la saisir par les deux bouts, par ses deux anses, puisque c'est l'étymologie du mot amphore. Sarah Ray prend à bras le corps cette histoire de l'antiquité gréco-romaine, parce qu'avec elle, on comprend que l'anfort désigne à la fois le moi et le monde, les sensibilités et les circuits de commercialisation. C'est elle que nous écoutons aujourd'hui. L'anfort est un conteneur très pratique, un conteneur qu'on peut fabriquer en série, à la chaîne, un conteneur à taille humaine. On va le porter soit par ses deux anses, soit par une main située près du col de l'anfort et l'autre main près du pied. Donc c'est quelque chose qui est assez facilement chargeable sur les navires de commerce, puis déchargeable ensuite dans les ports. Mais c'est aussi un objet conçu pour être assez vite jeté. Suivre l'histoire des amphores romaines, c'est suivre une très longue chronologie qui court du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à même VIIe, VIIIe siècle après. Donc on est obligé de repousser les bornes traditionnelles qu'on attribue à l'Empire romain. C'est presque un millénaire d'histoires amphoriques et c'est très intéressant à observer pour comprendre la variation des flux commerciaux et aussi l'histoire économique dans toute sa diversité. Pour comprendre l'histoire de l'anfort, il faut plonger au fond des mers et des fleuves, à la rencontre des nombreuses épaves des navires marchands antiques qui regorgent de trésors archéologiques. Derrière les drames des naufrages, le monde sous-marin a permis de figer le temps et de nous léguer des amphores encore très bien conservées. Souvent brisées, jetées ou réutilisées sous d'autres formes, les amphores n'ont pas toujours été retrouvées entières. C'est pourquoi les cargaisons presque intactes des épaves sous-marines permettent de mieux connaître l'histoire de ce contenant antique. C'est avec l'embout de son appareil respiratoire que le duc gonfle le sac. qui gonflé d'air va permettre d'expédier la première amphore jusqu'à la surface. En 1967, à 20 mètres de profondeur, l'école de plongée de la Marine nationale découvre une épave monumentale dans la Madrague de Géant. Découverte extraordinaire, ce navire coulé entre 75 et 60 avant Jésus-Christ devient rapidement une manne pour les archéologues. Avec ses 6000 amphores conservées, ce navire de type Myriophoros permet de mieux comprendre les flux commerciaux romains. Grâce aux nombreux timbres imprimés dans la terre cuite, les archéologues peuvent faire le chemin en sens inverse 2000 ans plus tard. Ses amphores contenaient du vin rouge aromatisé avec des feuilles de laurier qui venaient du latium, de la plaine de Fondi au sud de Rome et il était destiné à des Gaulois amateurs de ce type de vin. Sous les profondeurs des mers et dans la pence des amphores, on retrouve soudain la vie sensible du monde antique. L'amphore, elle existe bien avant les Romains. On la retrouve déjà en Chine, au début du 5e millénaire, dans la culture de Yangshao, où on a des vases à deux ans. On la retrouve plus tard, à l'âge du bronze, au Proche-Orient. C'est ce que les archéologues appellent la jarre cananéenne, qui déjà se retrouve impliquée dans les grands flux commerciaux de tout le bassin oriental de la Méditerranée. Elle devient déjà un objet familier, au point d'être représentée sur les parois de certains tombeaux égyptiens, comme le tombeau du vizir Rek-Mire, à Thèbes, au 15e siècle avant Jésus-Christ, et un peu plus tard, sur le tombeau de Kenamon, un scribe royal, où là, on a une scène de déchargement de jarres cananéennes. Les amphores nous renseignent sur l'ampleur des flux commerciaux en Méditerranée et même au-delà, puisqu'on a retrouvé des amphores vinaires gauloises jusqu'à Aksoum, en Éthiopie, jusqu'au Yémen, et même jusqu'au site d'Arikamedou, au sud de Pondichéry. Donc des flux à très longue portée, et des flux qui vont concerner certains types de marchandises. En priorité, le vin, mais aussi l'huile, les conserves de poisson, le poisson salé, et aussi certains autres produits moins représentés dans les amphores, mais qui circulent tout de même, les olives, le fenouil, les fruits secs. Une amphore antique était scellée par un bouchon de liège dans le cas des amphores vinaires, et aussi par un opercule de terre cuite. On avait aussi la possibilité de mettre un opercule de pouzolane, d'une pierre volcanique, ou même un bouchon de plâtre. On a aussi sur les amphores romaines diverses inscriptions, qui nous indiquent le type de marchandise qu'elle comprend, mais aussi le négociant qui est chargé de son commerce, le poids de l'amphore vide, le poids de l'amphore rempli du produit en question, et parfois des graffitis, qui sont plus difficiles à interpréter. A l'époque romaine, l'amphore connaît un véritable âge d'or, un âge d'or industriel, parce qu'elle est produite par dizaines de millions, par centaines de millions, dans les ateliers de céramistes tout autour de la Méditerranée, et elle va aussi connaître un processus de standardisation. On va avoir des amphores qui se ressemblent beaucoup d'un coin à l'autre de la Méditerranée, et si on n'étudie pas de près la qualité de l'argile, la pâte d'argile qui a servi à faire les amphores, on ne sait pas d'où elle vient. On a un produit qui est aussi standardisé que nos boîtes de conserve aujourd'hui. Comment faire pour s'y retrouver lorsque, 2000 ans plus tard, les archéologues exhument ces milliers d'amphores ? Lorsqu'ils grattent la terre, fouillent et exhument ces fragments d'hier, ils constatent rapidement que les cols ne sont pas tous similaires, que les panses varient, que les anses et les pieds ont des formes différentes. L'amphore, objet mondialisé avant l'heure, est tout de même un contenant aux allures mouvantes. Alors il faut trier, catégoriser, instaurer des codes pour mieux reconstituer la vie des amphores et comprendre ce qu'elles nous disent en tant qu'objet sur la vie antique. Tout change dans la compréhension de l'amphore à partir du dernier quart du 19e siècle, avec un personnage tout à fait remarquable, Heinrich Dressel, un archéologue allemand qui fouille à Rome et qui va établir une sorte de première typologie, de première classification d'amphore pour le corpus des inscriptions latines sous l'égide de l'Académie des sciences de Berlin. Dressel fouille au Castra Praetoria à Rome, c'est l'ancien camp de prétorien romain fondé au 1er siècle après Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, on va utiliser la table de Dressel, un catalogue en quelque sorte de 45 formes d'amphore. Pour retrouver le contenu de l'amphore, il y a plusieurs pistes à suivre. Parfois simplement la forme nous dit ce qu'elle contenait. Par exemple, si on se retrouve face à une amphore de type Dresselvin, on sait qu'elle a contenu de l'huile d'olive originaire de Bétique, donc d'Espagne du Sud. Parfois, il faut aussi se référer au Titulus Pictus, donc à l'inscription peinte sur l'amphore et qui va désigner la marchandise qu'elle contient. Et puis sinon, on a aussi la possibilité d'en analyser les contenus. Et aujourd'hui, ce type d'analyse a fait de grands progrès et permet de savoir ce que contenait certaines amphores à partir vraiment de micro-résidus. « Certaines amphores étaient restées intactes, bouchées, cachetées. Le vin y était encore, en lit et en poussière, bien entendu. Vous pensez 2000 ans de bouteilles, mais d'autres amphores réservaient d'autres surprises. » Les amphores nous rapprochent de tout un univers sensoriel romain qui est en partie évanoui. Mais si on recoupe ce que les amphores contenaient et ce que certains textes indiquent, on a tout un aperçu des sensations de la vie quotidienne romaine qui nous réapparaît. Et il suffit par exemple de prendre une épigramme de Martial, ce poète latin du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, pour se retrouver face à cet univers sensoriel des Romains puisque Martial énumère une liste de bonnes odeurs et il évoque le safran, un coffre contenant des fruits, des arbres en fleurs, mais aussi une amphore ayant contenu du falerne, ce grand cru de l'Antiquité. Des morceaux, des résidus, des brisures, c'est aussi cela qui marque l'histoire de l'amphore. Objet commun, standardisé, elle est l'un des déchets les plus répandus de l'Antiquité. Lorsqu'elle est arrivée à Bonport, l'amphore, après avoir été vidée de son contenu, est bien souvent jetée, brisée, cassée en mille morceaux. Il faut lever les yeux aujourd'hui dans les faubourgs de Rome pour contempler une surprenante but témoin de ce passé où les amphores à huile de bétique étaient débarqués le long du Tibre. Le Monte Testaccio, appelé aussi le Mont d'Etesson, est une des plus grandes déchetteries d'amphores connues. Dépotoir de plus de 50 millions d'amphores, ce lieu archéologique unique qui a passionné Heinrich Dressel n'a pas encore révélé tous ses secrets. Inscrit dans la topographie romaine, absorbé par l'urbanisation de la capitale italienne et si bien filmé par Pier Paolo Pasolini, le Monte Testaccio rappelle que la standardisation massive d'un objet laisse des traces bien longtemps après sa disparition progressive. L'amphore est l'objet de beaucoup, beaucoup de réemplois dans les maisons des particuliers comme éléments de vaisselle, comme supports de réchaud, comme jardinière, comme coffre-fort et même comme urine noire puisque les Romains avaient besoin de collecter l'urine pour leurs travaux de tannerie. Mais surtout, c'est un formidable matériau de construction. Une fois pilée, elle entre dans la composition du mortier. On la retrouve dans les canalisations, dans les sous-sols pour créer des vides sanitaires, dans certaines voûtes aussi pour en alléger le poids. L'amphore romaine devient un objet si courant, si familier, qu'elle va même être prise comme unité de volume. En effet, pour les autres unités de mesure, on a le corps humain, le pouce, l'empant, la coudée, la brasse. Mais finalement, pour le volume, il a fallu compter sur un objet comme l'amphore qui est prise par les Romains comme unité de volume. L'amphore quadrantal, c'est une vingtaine de litres, à peu près, un pied cube environ. Faire l'histoire de l'amphore, c'est faire l'histoire d'une success story archéologique parce que bien plus que ses anciens concurrents, le tonneau, le panier, l'outre, l'amphore a remarquablement bien passé les siècles et ça, c'est dû à son matériau, cette terre cuite, cette céramique qui est pratiquement indestructible. Avec l'amphore, on peut faire une histoire sociale au très long cours. On peut tenir l'histoire romaine par les deux bouts, à la fois par une histoire des pratiques quotidiennes, de l'intime, des sensations, vraiment de la vie de tous les jours, mais aussi une histoire beaucoup plus large, une histoire monde, une histoire des flux économiques, dans l'espace méditerranéen et au-delà. Et maintenant, Manon Brille déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. L'amphore, ça fait partie des images très connues et grand public de l'Antiquité. Clairement, s'il y a deux ou trois objets qui font penser à l'Antiquité, c'est probablement les colonnes, les statues et les amphores. Cela véhicule tout un bagage de représentation qu'on se fait de la Grèce. C'est pour ça que c'est le cadeau standard et kitsch que vous pouvez acheter dans les boutiques de souvenirs en Grèce parce que ça fait Antiquité et que vous venez d'en voir plein dans les musées pendant votre voyage. Des souvenirs qui sont produits en quantité industrielle et peu écologique reproduisant ce que l'amphore est déjà dans l'Antiquité un déchet de masse. Et comme c'était un déchet de masse, c'est ce que les archéologues retrouvent en masse aussi. Et c'est représentatif d'une civilisation et des usages. Ça en devient un symbole comme je disais. Ouais, ça fait réfléchir parce que c'est finalement exactement ce que représentent nos bouteilles en plastique. Aujourd'hui, un récipient pratique pour contenir des liquides est largement utilisé, produit en très grande quantité et aussi abandonné en grande quantité. Devenu un amas de déchets impressionnant, les bouts de plastique fragmentés qui finissent dans nos océans vont alimenter des vortex de déchets dans les eaux avec des conséquences catastrophiques pour la fenne et la flore. Et les surfaces sont tellement énormes, on estime à 7 millions de tonnes la quantité de plastique présent dans les eaux qu'on appelle cela les 6e et les 7e continents. A l'instar de la 8e colline de Rome que représentent les amphores. Alors aucun doute que les archéologues du futur bosseront sur nos débris de bouteilles en plastique. Et qui sait, peut-être que les touristes de demain ramèneront des petites bouteilles en plastique kitsch pour poser sur leur cheminée. L'amphore et le conteneur. C'est par la mise en regard de ces deux objets qu'une exposition sur le commerce maritime au Mucem à Marseille en 2014 accueillait son visiteur. C'est que le conteneur est en somme l'équivalent contemporain de ce vase à tout faire de l'antiquité gréco-romaine qu'est l'amphore. Il est sous sa forme actuelle apparu dans les années 50. Il est devenu très vite le module de la mondialisation. C'est une boîte stockable, transportable, superposable. Un tiers du fret commercial mondial passe par le conteneur et son corollaire logistique indispensable l'a mise en palette. Et d'ailleurs, comme l'amphore, le conteneur a été réapproprié par l'architecture pour loger à bas prix des étrangers, des étudiants, des migrants, mais aussi pour l'éloigner de sa fonction et lui faire acquérir quelques sens esthétiques. Tout cela, on l'apprend en lisant un livre d'un économiste américain, Mark Levinson, traduit en 2011 en français sous le titre « The Box, comment le conteneur a changé le monde ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada